Même si je suis parti très loin, tu continues, tout doucement, tout doucement, pas jusqu'au bout. Tu me laisses couler, quand tu ne l'entends plus, tu reviens tout doucement. C'est une petite heure ici. C'est une petite heure ici. Après quelques jours, ils arrivent chez Éole. Éole est un dieu moins puissant que Zeus ou Poseidon. Mais gardien des vents, il a un grand pouvoir. Il peut faire souffler une petite brise légère ou alors de fortes rafales. Éole et ses hommes sont reçus comme des princes. Éole les garde un mois chez lui. Pour qu'ils se reposent, il les interroge sur leur voyage. Et le dieu est ému par l'histoire d'Ulysse. Il veut l'aider à retrouver sa famille. Le jour du départ, il confie à Ulysse un sac. Et il lui dit... Fais attention à ce sac, il renferme tous les bancs de tempête. Attache-le à ton navire et défends à tes hommes de l'ouvrir. Si tu fais ce que je te dis, tu navigueras tranquillement jusqu'à Ithac. Ulysse remercie Éole. Puis il monte à bord de son bateau noir. Là, il accroche solidement le sac et interdit à ses hommes d'y toucher. Pressé de rentrer chez lui, Ulysse navigue sans jamais s'arrêter. Ses compagnons lui demandent souvent ce qu'il y a dans le sac. Mais Ulysse ne répond pas. Les hommes finissent par croire qu'Éole a offert des cadeaux à Ulysse. Et quand l'île d'Ithac est enfin en vue, Ulysse s'autorise à dormir. Alors les hommes ouvrent le sac, pensant y trouver de l'or et de l'argent. À ce moment, les vents s'échappent et une tempête furieuse déchaîne le ciel et la mer. Beaucoup d'hommes meurent. Enfin, les bateaux s'échouent sur les terres d'Éole. Cette fois, le dieu des vents leur dit. Ulysse, les hommes ont provoqué leur malheur. Je te croyais malchanceux, mais tu es maudit par les dieux de l'Olympe. Je ne peux pas secourir ceux que les dieux n'aiment plus. Aussi, je te chasse de mon pays. Désespérés, Ulysse et ses hommes reprennent la mer. Ils débarquent plus tard sur l'île des Lestrigons. Hélas, ce peuple de géants détruit tout leur navire. Seul le bateau noir d'Ulysse et de son équipage sont épargnés. Pleurant leur mort, les survivants continuent le voyage en s'inquiétant du prochain danger. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Je te remercie les vagues. Merci beaucoup.